et bonjour youtube aussi parce que voilà la vod c'est important que j'avais oublié de lancer le recording et que du coup bonjour youtube faites coucou à youtube les copains mara carol on t'a pas vu samedi salut tout le monde donc on a dit lanou tiens lanou nous proposait lyon ténérife alors on va voir qu'est ce que c'est exactement ce que je suis pas forcément sûr de bien savoir ce que c'est que ton je voulais aller à edimbourg moi pour info au début mais on va aller voir on va aller voir ce lyon ténérife lyon laisse-moi tranquille ténérife parce que qu'est ce que tu appelles lyon moi c'est ça que j'ai pas compris c'est lyon ténérife c'est quoi c'est un quartier ténérife comment ténérife dans les assorts d'accord j'ai bien fait de pas dire que c'était lyon lyon en france c'est un quartier de lyon mais si je crois que je l'ai dit en plus je crois que je l'ai dit que lyon que c'était un quartier de lyon je l'ai dit on est d'accord je suis irrécupérable je l'ai dit on va aller voir ça donc on est à nous sommes donc à l'ouest de l'afrique du nord coucou youtube donc aéroport de ténérife sud on va démarrer de là on va décoller de ténérife sud et puis on va partir plein nord ça va être chouette ça faisons cela faisons cela faisons cela c'est quoi c'est ici c'est laquelle c'est celle là là ce sont ces petites îles là on va aller là reina sofia c'est ça ça doit être ça si je dis pas de conneries c'est celui là arrêtez moi si je dis une bêtise lyon ténérife c'est loin lyon c'est le rondal bah oui je sais bien padar island tiens donc je connais pas ça on va aller expliquer ça ténérife c'est magnifique bah écoutez on va aller voir ça tout de suite on est avec le cap 10 on va démarrer le vol immédiatement et c'est parti en même temps lyon il ya mieux pour un stéphanois c'est vrai que osm du coup va être un petit peu est un petit peu vesqué si on va voir les lyonnais qu'on va pas voir les stéphanois alors a priori c'est beau sauf les 747 pourquoi sauf les 747 c'est sauf sauf pour les 747 pardon j'ai mal lu pourquoi les 747 parce que du coup on peut pas le 747 je suppose qu'il peut pas se poser c'est ça le cap 10 c'est l'avion qui peut faire de la voltige non il me semble que oui je vais laisser franck mais et osm qui sont des spécialistes corrigé corriger mes conneries si je dis des conneries j'en dis quand même beaucoup sur ce stream car il ya eu le plus gros crash de l'histoire waouh ah oui d'accord ah j'étais pas du tout au courant j'étais pas du tout au courant de cette histoire de crash de 747 j'en avais vraiment aucune idée mais euh donc ouais du coup cap 10 d'accord pas il me semble que le cap 10 de toute façon en tout cas ce qui est sûr c'est que par rapport à ce que nous on a fait avec avec nos cap 10 en tout cas ouais il fait quand même un petit peu de voltige j'ai pas le début il fait quoi notre nem euh on fait télé riff on se pose pas de questions on est parti on se met plein gaz on enlève les freins non là j'ai allumé les phares on enlève les freins ah oui la quoi notre nem antivirus ouais je sais pas trop je suis un peu je suis un peu dans le mal par rapport à certaines tiens j'ai même pas mis les flaps le mec décolle mais c'est n'importe quoi alors là c'est le mec qui allume les feux au lieu de couper les freins il met pas ses flaps le mec décolle à la one again quoi et donc oui un petit peu un petit peu malade un peu malade l'estomac un petit peu en vrac le cerveau qui fatigue un peu je vous rassure je n'ai pas le covid en tout cas pas aux dernières nouvelles mais en tout cas nous on est en l'air d'ailleurs faut que je révise je donne le cours sur les facteurs humains ce samedi la catastrophe des ténèbres fait tant climatique dans ce domaine ouh dis donc alors où est-ce qu'on est ? ça a l'air plutôt sympathique cette histoire là on va aller on va aller balancer plein nord comme on a dit là et la zone là-bas a l'air plutôt cool en fait cette zone cette zone un petit peu montagneuse au dessus qu'est-ce qu'il vous préfère d'ailleurs ? on va voir plutôt la zone montagneuse au nord ou on part plutôt côté sur la plage qu'est-ce qui vous tente le plus ? j'ai l'impression qu'on a du mal à monter quand même pourtant je suis à max puissance plutôt plage vous êtes plutôt plage aujourd'hui je sens je sens que vous allez être plutôt plage ouais là ça sent la plage aujourd'hui alors par contre micro freeze la dernière fois aussi ah mais c'est chiant ces micro freeze là mais en fait je vois bien que j'ai des chutes de j'ai des chutes de débit qui globalement représentent 3,6% donc c'est pas énorme énorme mais je peux comprendre que ça peut provoquer des micro freeze au niveau du live et genre là maintenant et j'ai beaucoup de mal à savoir d'où ça peut venir parce que j'ai quand même j'ai synchronisé mes CPL tout ça tout ça donc c'est un peu c'est un peu pas clair mais bon je vais y travailler je vais y travailler sur les micro freeze je vais faire ce que je peux en tout cas c'est très sympathique cette petite zone bon à part la zone de l'aéroport qu'on va vite laisser derrière nous mais cette zone là c'est quand même très 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 sympathique oh il y a de la piscine en dessous hé les gars vous avez vu toutes ces piscines là sérieusement ça se la raconte dans le coin et salut gozer comment vas-tu nous sommes donc à Ténérife mais c'est vachement sympa comme endroit ou est-ce qu'on se mettrait pas un peu de on va essayer de changer un petit peu la comment ça s'appelle bougez pas on va changer un petit peu la météo pour avoir des couleurs un peu plus voilà des couleurs un peu plus marquées c'est plus sympa quand les couleurs sont marquées ça gigote bon ça gigote parce que je gigote soyons clairs pas encore mais je donne des cours aux élèves BIA le FI est au programme 2022 tout va bien gg ça gg Mr. Frank est-ce que je serais pas en train de me casser la gueule un petit peu quand même c'est rigolo ces bâtiments tout rectangulaires là-bas là moi j'aime bien l'endroit ici au niveau de la côte c'est sympa on va pas descendre trop trop bas parce qu'on a vu que sur la côte comme ça quand on descend trop bas on se rend bien compte que les textures sont pas ouf 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 donc on va rester plutôt en hauteur là youhou si vous avez envie de vomir c'est maintenant je passe s'il y a des sacs il y a des sacs sacs à vomi sous votre siège n'hésitez pas à les prendre je passe te voir avant de partir sur Hadès il y a de très belles vagues dans ce côté du monde ah mais ça moi j'aimerais bien j'aimerais bien partir surfer là-bas un jour je vous dis que ça doit être vachement cool ils avaient pas dit que c'était la fin du mois pour la mise à jour France fin du mois fin du mois de mars début du mois d'avril donc incessamment sous peu il faudrait qu'on regarde un petit peu on essaiera peut-être d'aller checker les news à la fin du live pour voir s'il y a une date plus précise s'il y a une date plus précise de la sortie du comment ça s'appelle du world update 4 pour ceux qui sont pas au courant le world update 4 va concerner justement la France le Benelux des choses comme ça et donc ça va être quand même vachement plus sympa pour nous d'aller visiter les endroits qu'on connait en France et ça serait quand même vachement plus sympa je revol mise à jour concluante à partir du moment que j'ai compris qu'il fallait la faire sur le store et pas in-game GG ça SM ils sont compliqués moi j'ai eu des problèmes aussi quand j'ai réinstallé le jeu il y a eu des très gros problèmes entre la compatibilité sur le store sur le sur le Xbox Live sur des machins comme ça il y a eu des très 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 grosses coquilles entre l'un et l'autre ça a vraiment pas été simple bon c'est fort sympa bon du coup Tagada est-ce que tu es encore là est-ce que tu veux aller survoler Dijon on va aller voir vite fait autour de Dijon s'il y a des trucs ça peut être rigolo quand même on sait pas si ça va être très beau mais ça sera rigolo de passer de passer au-dessus des gens qu'on connait j'aime bien cette petite zone là c'est vraiment sympa on va se faire pour mettre une évaluation sur le Microsoft Store il faut télécharger une application dédiée no c'est insane c'est insane en tout cas si tu peux revoler c'est quand même le principal on va se faire une petite photo par là qu'est-ce que vous en pensez là c'est plutôt sympa je pense on se fait pause pardon on va changer la cam on se met en mode vitrine bim bam boom j'aime bien j'aime bien l'aspect comme ça la nuage nuage plage nuage plage montagne celle-ci me plaît bien on va la prendre comme ça hop imprime écran c'est parti en plus 52 minutes de Piper Cub hier en vrai ce fut un week-end bien cool oh la chance la chance ça dit non on a l'impression d'arriver en vacances ouais c'est un peu ça ouais ça a eu les sorties sur console je pense pas je sais pas s'il me semble qu'il était sorti sur console le jeu il me semble non ou je déconne je sais qu'il est sur Xbox Pass en tout cas sur PC après sur console j'avoue que je ne sais pas trop bon est-ce que Tagada est là parce que si Tagada est pas là ça vaut pas le coup d'aller à Dijon qu'on soit clair j'aime bien ça un petit vol comme ça un petit vol comme ça en mode you non pas encore sorti sur console d'accord ça marche là j'étais pas j'avoue que j'étais pas sûr ouh voler c'est rigolo ça on risque de se retrouver en survitesse mais c'est pas grave allez dans ces ah qui c'est qui vient de passer dire bonjour c'est toi papa on va essayer un truc je sais que c'est possible avec un extra 300 je doute que ça soit fortement possible avec un 410 mais on va essayer ça quand même ouais non ça tient pas hop là wouh je voulais essayer de faire un petit passage vous voyez un petit passage pour se mettre à la verticale tu sais et puis rester coincé comme ça j'ouvre le bal alors attends juste attends Landscape parce que du coup Rafa avait posé une destination dans le chat wouhou il faut juste que je remonte pour la retrouver mais il y avait une île encore il y avait encore une île qui traînait qui traînait dans le coin bougez pas je remonte qu'est-ce qu'elle a dit la Rafa que je reprenne donc il y avait Padar Island tac on va essayer de regarder où c'est ça Padar Island alors Padar Island oh là là on est encore dans les étonnamment on est sur une île où est-ce qu'on est cette fois-ci on est c'est quoi ça c'est encore on est dans l'Indonésie hey pas mal ça on est dans l'Indonésie on aime bien revenir dans les destinations un peu indonésiennes tout ça une cloche ah la figure s'appelle une cloche d'accord je ne connaissais pas le nom de la figure on en apprend tous les jours en fait c'était quoi le rapport avec Lyon j'ai pas compris alors en fait je crois que l'île s'appelle Lyon Ténérife et j'avoue que je ne connaissais pas forcément le nom de l'île et du coup moi j'ai pensé à Lyon en France et j'ai pensé que Lyon bah Lyon Ténérife c'était une c'est con hein mais je pensais que c'était un quartier de Lyon et donc du coup j'étais là en mode mais Lyon Ténérife c'est un quartier de Lyon comment ça se passe non non Ténérife Ténérife le truc est le truc est dans les îles tout va bien alors hop nous revoilà on va se remettre en journée c'est plus mieux dans l'idée tac définir comme point de départ voilà et on est reparti pour le petit vol as-tu été sur la destination que je t'ai proposée me dit Papa Noël euh le destination que tu m'as proposée alors rappelle-moi rappelle-moi parce que j'ai une toute petite mémoire en ce moment n'hésite pas à me rappeler la destination tu as bouffé du dragon ça serait bien le globe mais tu dirais que les images satellites quand tu zooms ah mais pour ça il faudrait ce serait bien mais il faudrait que les images satellites soient directement attends tu parles de quoi tu parles tu parles dans le jeu ou tu parles sur sur Maps tu parles dans le jeu je suppose dans Skype oh c'est sympathique si dis donc ouais dans le jeu le problème c'est que ils pourraient mettre de la vue satellite mais ils ont mis une espèce de mix entre la vue VFR et la vue sat et en fait leur vue VFR elle est dégueulasse quoi Maps on les a déjà bah oui oui parce que je pensais que tu pensais en temps réel mais tu as dit j'ai vraiment le cerveau à deux à l'heure je vais penser bizarrement aujourd'hui vous inquiétez pas ah Mr Papa Noël is not currently available to put link in the chat mais du coup attends on va revenir par là bouge pas ouais envoie le envoie le à Mouchou sinon j'allais dire le remettre sur sur Discord le temps que j'aille que j'aille checker mais sinon envoie le à Mouchou c'est plus simple parce que je sais plus je sais plus de quelle destination tu parlais mais la réponse c'est probablement non puisque j'ai pas revolé du tout du week-end donc il est clair et net que je n'ai pas à voler dessus du coup tu te sens comment d'ailleurs tu vas mieux Loulou bah écoute moyen moyen du coup je suis encore en arrêt pour aujourd'hui je vais voir le médecin cet après-midi là à 16h20 et puis et puis on verra on verra après ce qu'il en est j'aime beaucoup cette on va revenir un peu sur la destination j'aime beaucoup cet endroit là vous avez vu les plages les plages qu'on a en dessous là c'est vachement beau je trouve ça vachement vachement classe on va se remettre en mode vitrine on va se décaler sur le côté comme ça ah ça c'est beau ça on aime ça on aime ça les trucs comme ça vous avez vu un peu cette zone là comment elle est belle cette petite île ça a l'air d'être tout vierge de toute habitation franchement ça donne envie ça donne envie d'aller s'y poser tu sais et juste d'arriver avec ton petit bateau et de plus rien faire de ta journée tu vois c'est sympa mais par contre c'est assez plat et désertique après il faut voir un peu exactement quelle est la réalité de la chose on voit qu'il y a certains arbres qui se baladent mais c'est peut-être des régions qui ont été très volcaniques je pense on est peut-être sur la ceinture de feu quelque part là non je ne suis pas certain de ce que je raconte mais ouais on est peut-être sur un terrain qui est un peu un peu pas de fou tu vois ce que je veux dire mais j'aime bien moi j'aime bien ce genre de relief un petit peu qui permet qui permet de voir différentes choses là on a et de la mer et de la on a et de la mer et de la de la montagne j'ai beaucoup de mal aujourd'hui je suis désolé vraiment le cerveau a du mal à fonctionner peut-être que ça a été pris pendant la saison sèche c'est pas impossible je voulais prendre des images oui oui pour le coup là-bas les saisons c'est toujours pareil on dirait la Corse oh putain j'avais oublié que j'étais encore que j'étais encore en mode manette là t'as les bougez pas tac on réacte le truc parce que du coup grâce à OSM maintenant je sais que je peux piloter en mode vitrine grâce au raccourci C mais du coup quand je l'active en fait la manette avec qui je m'en sers avec la manette je me sers pour les caméras c'est vrai que du coup c'est un peu c'est un peu le bordel mais oui non ces images effectivement Rapha Landscape Landscape nous l'avait déjà dit c'est des images Bing puisque le jeu est Microsoft et c'était basé sur les images effectivement du moteur du moteur de Bing mais en tout cas moi j'aime beaucoup l'endroit c'est très très sympa d'ailleurs c'est pour ça qu'avec les coordonnées qu'on donne c'est pas tout à fait la même chose ouais ouais sur Google Maps on voyait bien qu'il y avait un petit décalage un petit décalage par rapport à où on passait et effectivement ça j'aime bien cet endroit là il est magnifique je pense que la photo on va la prendre là ah ouais on peut arriver à choper le petit bout de ouais c'est beau ça regardez moi ça regardez moi ça comment c'est beau ça ça a de la gueule ça ça a beaucoup de gueule ça ça on aime ça ça c'est le genre de choses qu'on aime bien ça ça aussi wouhou d'ailleurs on savait quoi on va faire un truc rigolo on va essayer de trimmer l'avion histoire qu'il reste à peu près potable il va pas vouloir si 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 trop trop trimmer oh là là oh là là oh là là oh là là je suis en train de faire de la merde je suis en train de faire de la grosse merde là les copains en fait je vais essayer de maintenir l'avion en trim sur le sur le dos pour essayer de lâcher les commandes et pouvoir prendre tranquillement ma photo mais j'avoue je vous cache pas que je sens que ça va être compliqué alors attendez on va le remettre sur le dos hop on va pousser on va pousser le manche et on va voir si on le trim ce que ça donne là je le trim de trop on va le maintenir un peu voilà encore encore un peu de trim on va le remettre un peu un peu droit voilà ça fait un peu coup de pub ça fait un peu coup de pub pour plus de Nemesis Oak ça fait mais j'aime bien l'idée on va le faire comme ça tiens tac dégueulade assurée je me sens pas bien mais vous inquiétez pas tout se passe très très bien ces cascades sont réalisées par un semi professionnel semi permanent il faudrait que je retrouve aussi le bouton pour reset le trim ce serait plus facile que d'essayer de le reset manuellement mais bon oh on a un copain qui arrive là papa noël il est possible que je t'ai fait il est possible que je t'ai fait un peu peur bon on va aller voir les coordonnées du copain du coup je me sens pas bien burp comme ça il n'y a pas que le pilote qui est valide ah bah tu m'étonnes pour ça il y a tout le monde qui est malade du coup alors les coordonnées de papa noël et hop tac carte et du monde hop où c'est ti qu'on va zou oh on est sur la côte on va se remettre ah oui mais c'est l'heure du défi il est midi 35 les copains on répète ça dans 5 minutes on se met le défi d'atterrissage juste après on va se mettre en direct non en direct ça va pas avoir le coup parce qu'il va faire nuit on va aller voir ce que c'est que cette zone j'adorerais traverser ces îles en vélo tu m'étonnes j'aimerais traverser ces îles qu'importe le qu'importe le le moyen de qu'importe le moyen de locomotion vélo balade j'adorerais ça quoi euh zévomi quand je suis content zévomi oula c'est rigolo cet endroit là attendez est-ce qu'on a déjà fait yellowstone on a fait quelques bouts à yellowstone après yellowstone c'est assez immense mais on a fait quelques bouts on a vu des ours à yellowstone est-ce qu'on a déjà fait la réunion je crois oui ah quoi que non on a peut-être pas fait la réunion on a peut-être fait on a peut-être fait l'île à côté je crois qu'on a fait maurice il me semble on a pas fait la réunion il me semble c'est rigolo cet endroit c'est quoi ce cratère waouh mais c'est quoi ce truc de fifou mais c'est insane oh putain faut qu'on prenne de l'alti là qu'est-ce que c'est que cette chose mais qu'est-ce que c'est que ce qu'est-ce que c'est que ce on dirait un lac au milieu d'un volcan yellowstone avec le lac orange vert bleu ah ça je suis pas sur le yellowstone avec le lac orange vert bleu ça me dit rien la réunion ouais la réunion du coup on l'a fait ouais il me semblait bien qu'on avait fait la réunion et Maurice à côté il me semble qu'on avait fait un peu les deux mais c'est incroyable cet endroit qu'est-ce que c'est c'est ouais c'est ça c'est un lac dans un volcan on est un cratère dans un cratère putain mais ouais grave ah putain mais ouais parce que du coup il y a le ouais il y a le petit cratère qu'elle a aussi en fait on a un immense cratère dans ce cratère on a un lac dans ce lac on a un volcan et dans ce volcan on a un cratère tout va bien tout va bien c'est une inception de cratère c'est un truc de dingue papa noël ce que tu nous montres là attendez on va prendre un peu d'alti on va monter par là ce qui serait drôle en fait ce serait de s'arrêter à un endroit où on est vu on va juste se mettre là comme ça je vais prendre un peu d'alti je vais me laisser redescendre comme ça tac on va se remettre droit on va faire pause voilà et maintenant qu'on a fait pause on va se mettre en mode vitrine parce que c'est quand même regardez moi ça en fait ce qui serait intéressant hé papa noël ce qui serait vraiment intéressant ce serait de pouvoir avoir un angle de vue qui nous permet à la fois de voir qu'on est qu'on est vraiment dans un cratère mais de voir le cratère tu vois dans cette direction là je pense que c'est pas bon on va faire le tour du cratère on va se mettre dans l'autre sens on va se mettre dans l'autre sens et de l'autre côté et on prendra la photo de l'autre côté bon suite de live bon suite de live je file sur Adès des bisous des bisous mon Stan plein 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 de bisous t'as la même chose sur les Philippines putain mais c'est génial c'est génial un pote à moi a fait vomir son pack sur le dos il y avait un petit mélange zarbi on imagine c'était au sommet de la verrière vu qu'ils étaient sur le dos mais le moment redouté est arrivé il a fallu se poser on les imagine regarder le vomir redescendre parce qu'en fait t'es sur le dos tu vomis ça se colle ça se colle à la verrière mais il y a un moment que tu te poses ou que tu te poses pas il y a un moment où il faut se remettre droit parce que tu peux pas rester à l'envers tout le temps et donc du coup tu te dis ouais là il y a peut-être un moment où t'as pas trop trop envie que ça revienne que ça revienne quoi ah putain là je pense qu'on va avoir une attendez hop je refais pause là je pense qu'on va choper je pense qu'on va choper exactement l'angle de vue dont je parlais tout à l'heure voilà qu'on puisse comprendre vraiment qu'on est dans un cratère d'ailleurs Papa Noël comment s'appelle cet endroit du coup ça a un vrai nom enfin ça a un vrai nom ça a un nom en particulier quand je dis un vrai nom c'est un nom dédié ou c'est juste la zone c'est juste la zone donc Papa Noël qui nous redonne des coordonnées Raphaël on pourrait faire les Laurentides large chaîne de montagnes québécoises qui s'étend de l'Outaouais jusqu'à Labrador Crater Lake et au milieu de Wyser Island alors vous avez plein de destinations là attendez parce que du coup déjà je vais enlever la pause première des choses voilà parce que l'endroit est incroyable première main deuxièmement avant toute chose ça va être l'heure du défi d'atterrissage déjà parce qu'il est midi et demi midi et demi c'est l'heure du défi d'atterrissage et ça c'est rigolo et juste après on reprendra on reprendra dans l'ordre il me semble que Landscape avait donné des coordonnées avant qu'on parte un petit peu dans toutes les directions mais c'est incroyable mais cet endroit ce cratère donc là Franck c'est ici que tu nous disais le cratère lake c'est cet endroit là dont tu nous parlais ou c'est un autre endroit encore ah mais j'adore j'adore cet endroit c'est insane je suis ultra fan donc c'est là d'accord c'est bien ça c'est cratère lake putain c'est fou franchement bravo bravo papa super endroit j'avais pas j'ai eu pas l'occasion de checker mais je suis content du coup de ne pas l'avoir checké ce week-end et de le découvrir et de le découvrir vraiment en live avec vous note visiter l'oregon à l'occasion putain ça doit être cool aussi l'oregon alors attendez on est parti défi nouveau on va donc dans les défis d'atterrissage il y a les défis épiques allez on est lundi on va partir dans les défis épiques donc je vous propose de tester voyons voir vous savez quoi on va prendre on va prendre au choix Courchevel Saint-Barthélemy ou Honduras rien que pour le plaisir de piloter un néo je peux venir dans ton bureau pour voir j'ai trop de soleil si tu veux Chouchou tu viens de poser par là derrière il y a de la place Saint-Barthélemy il y a le Honduras quand même qui est l'IG est-ce que Mouchou en néo ça sent le fail Mouchou est-ce que tu es disponible pour nous lancer un petit un petit un petit un petit pôle ou est-ce que je le fais dis-moi tout point 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 sortez-vous les doigts des culs alors attendez ne bougez pas je ne suis pas sûr que Mouchou soit dispo du coup je vais vous lancer une minute je vais vous lancer une minute de vote tac Paul is odredi active ah non elle a déjà fait Paul is odredi active on y est Courchevel Saint-Barthélemy le vote est actif dans le chat merci Mouchou moi tout c'est parti pour vos votes pour l'instant Saint-Barthélemy prend 3-0 je te laisse passer bonjour on va avoir une visiteuse venue d'ailleurs Honduras commence à prendre la course on est donc à 3 pour Saint-Barthélemy 2 pour le Honduras il faudrait que je trouve un moyen de mettre le petit le petit défi en cours sur le live ça serait vachement plus sympa attention on est à égalité 3-3 pour Saint-Barthélemy versus Honduras Courchevel tout le monde à oublier il reste une dizaine de secondes attention le Honduras prend le devant il faut se dépêcher 5 pour le Honduras 5-3 pour le Honduras et c'est fini c'est le Honduras qui gagne voilà Franck qui te dit re-salut Franck qui te dit re-salut et du coup Landscape dépité qui était parti pour Saint-Barthélemy mais c'est vrai qu'en Néo il y a un epic fail qui se profile quand même alors aéroport international de Toncontine est un aéroport militaire et civil à 4 miles au centre de Tegucigalpa je vais jamais y arriver au Honduras c'est toi l'Alpaya sa proximité avec les montagnes et sa piste courte font de cette approche l'une des plus difficiles au monde quel que soit le type d'avion notamment si les conditions météorologiques sont peu clémentes allez c'est parti je suis chaud bouillant moi clairement Saint-Barthélemy c'est pas possible en fait de toute façon Saint-Barth aurait pas été en Néo après là les défis sont fixés avec un aéroport un avion il me semble qu'on a vu que c'était je crois que c'était un caravane mais je suis pas tout à fait sûr 5-3 pour l'on dira ça ressemble à un score de foot c'est pas faux je le fais en même temps ça fera 2 fails pour le prix d'un Papa Noël qui va lancer le défi en même temps alors il y a quoi il y a 14 nœuds il y a 14 nœuds de vent de traviole où est-ce qu'on arrive par là non sur l'approche initiale on va avoir 340 degrés et 14 nœuds de vent de traviole sur la gauche on va redescendre à 140 nœuds et normalement sur le virage à gauche on devrait avoir le vent de face avec un peu de chance sinon ça va être la merde mais l'approche m'a l'air hyper longue de ce qu'on voit du schéma là ça m'a l'air hyper long comme défi d'atterrissage non ou c'est moi allez on est parti les copains dès que l'ordi aura fini de tout charger l'aéroport est là on est prêt prêt à voler il y a une petite voiture qui se balade en plus on est parti la 320 nœuds est en route alors on va essayer de pas on va essayer de pas faire de la merde pas trop en tout cas alors où est-ce qu'il est l'aéroport est-ce qu'on le voit je le vois pas moi il doit être par là si je crois qu'il doit être par là en fait et on avait vu qu'il était derrière cette zone là il doit être quelque part par là mais j'ai aucune idée de où qu'il est concrètement là j'avoue là je suis pas je suis surprise alors attends sors tout le plus vite possible c'est dégueulasse OSM ce que tu me dis là j'ai un pote qui l'a fait en 727 sur FS9 bon après quelques dizaines d'essais et la roulette de nez dans le sable et bah dis donc il y a même ANS 225 sur Saint-Barth oh putain bon alors attendez déjà on va regarder donc déjà j'ai déjà le train d'atterrissage qui est sorti mes flaps sont mes flaps sont à 35 donc tout est tout est déjà bien 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 sorti la seule chose que je ne sais pas c'est où est l'aéroport euh où es-tu l'aéroport ah il est là-bas ok c'est bon je le vois je le vois là-bas vous voyez là il est là on voit la tour on voit la tour de contrôle ici la zone est là ok si on regarde par là du coup effectivement on le voit on le voit là-bas on aurait presque dû le faire de nuit on aurait vu plus on aurait plus vu on aurait plus vu le truc je suis en train de grimper un peu là non ou comment ça se passe si je grimpe en fait je suis tranquillement en train de grimper va vers la lumière tu verras alors mon vario c'est bon je commence à avoir un vario négatif ça c'est bien c'est peut-être un peu tard mais c'est pas grave on va commencer à virer peut-être Doudou ça va être quelque chose je ne vous cache pas que je ne le sens pas le 320 néo là je ne le sens pas du tout je suis déjà à la limite du décrochage dans mon virage ce qui n'est pas forcément une très bonne chose soyons francs tu droppes de plus en plus ouais ouais j'ai un vario qui est très 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 négatif parce que j'avais très 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 beaucoup d'avance en termes de hauteur voilà on va surveiller un petit peu la vitesse du coin de l'oeil le problème c'est que je suis obligé de revenir en fait je ne peux pas vraiment être en mode hautasse c'est ça qui m'embête ça y est je vais pouvoir faire quelque chose elle est suffisamment dans l'axe pour que je puisse faire quelque chose d'être concentré en hautasse main sur les deux les deux ah putain ça réagit pas comme un ça réagit pas du tout comme un comme un cap 10 c'est lent à bouger tout ça oh là là je ne suis plus du tout dans l'axe ah je droppe de plus en plus en termes de stream merde pourtant non j'ai 4% de pertes 4% de pertes ça ne devrait pas être énorme énorme en fait en vrai attendez hop on va rapprocher un peu le museau ici histoire de voir un peu ce qui se passe on va reprendre un petit peu on va reprendre un petit peu dans le travers ça va être le cancer ça va être très très dur je sens on va reprendre un peu de virage là tac bon là je pense que tous les tous les passagers sont en mode ah mais pourquoi ça s'ingline autant c'est honteux c'est inadmissible on va vomir c'est cadeau attendez là je vais plus là je vais plus être capable de lire le chat là on va essayer de se concentrer vite teuf on est on est franchement à la limite du décrochage oh putain on arrive vite on arrive vite on arrive vite on a rebondi là non on a carrément rebondi là je crois oh on a rebondi oh on a rebondi oh c'est la merde j'ai du mal à savoir où sont mes roues en fait l'altitude c'est un peu ça je crois qu'on a rebondi mais non je pense qu'on est bon je pense qu'on est pas mal oh putain en vrai le train a explosé c'est pas impossible que le train a explosé en vrai IRL douceur à l'atterrissage 4 4844 il était dégueulasse cet atterrissage mais notez qu'on ne s'est pas craché on peut avoir un ripple je sais pas si on peut avoir un replay je suis pas sûr en fait c'est dommage vulga l'a tenté celui là et il nous a mis une tolée alors un replay je sais pas je sais qu'on peut voir un clip mais c'est vrai que ce serait rigolo d'avoir un replay de l'extérieur mais je pense pas qu'on puisse l'avoir et c'est bien dommage je le refais 1455 pieds minutes normalement on vise inférieur à 600 inférieur à 600 inférieur à 600 quoi c'est costaud le train par contre il est sur les genoux des packs non mais écoutez moi je dis déjà on a réussi à partir du moment on a réussi à poser sans casser c'était déjà c'était déjà pas mal du coup qu'est-ce qu'on fait c'est bon vous me le validez quand même l'atterrissage on valide le défi bon allez du coup revenons à notre destination on valide à moitié landscape il est salaud landscape quand même je sais pas si je vais reprendre tu vois j'avais prévu de reprendre tes coordonnées là landscape je suis pas sûr pas sûr euh Lanou attends excuse moi Lanou je t'ai raté tout à l'heure le stream t'as pas mis le mode dev ça bug j'ai mis le attends j'ai mis le mode dev j'ai mis le mode dev mais je vois pas pourquoi ce serait ce serait le mode dev qui ferait qui ferait planter Lanou pourquoi il y aurait un rapport avec le mode dev bon il est midi 50 doucement doucement le truc ouais ouais moi je pense que c'est ma connexion qui a l'air de vouloir faire des siennes qui vous met des petits ralentissements après ce qui est vraiment bizarre c'est que je suis je regarde OBS j'ai mon compteur il est à 4,1% de perte donc normalement ça devrait être assez minime comme perte mais on va regarder je vais essayer de vérifier de vérifier ce qui se passe en mode dev il n'y a pas de crash bah je on peut pas voir donc landscape tu nous remets tu nous remets ta destination on gardera parce qu'il est quand même déjà midi 50 on peut-être en faire deux encore on va se dire qu'on s'en fait deux on se fait celle de landscape et ah ok oui en effet en mode dev il te laisse te poser comme une baleine oh je suis pas sûr je suis pas sûr que pour le coup le mode dev ait un rapport avec mon et un rapport avec mon mon atterrissage mais il faudra vérifier je le couperai la prochaine fois et puis on sera on sera sûr on vérifiera être sûr que ça se que ça se passe bien alors où est-ce qu'on est là mon cher landscape où sommes-nous nous sommes au nord de l'Inde visiblement on va se remettre deux jours ah on est on est sur la chaîne de l'Himalaya là plus ou moins elle continue jusqu'à là la chaîne de l'Himalaya je suis pas sûr je sais pas faudrait qu'on regarde on va checker le double de ton score oui alors papa noël s'il te plaît moi j'étais concentré sur le stream aussi toi t'as fait t'as plus l'habitude que moi déjà et puis en plus de ça t'étais t'étais comment ça s'appelle t'es concentré que sur ton pilotage alors c'est facile de faire double que moi bon je déconne 600 c'est la modulation mini pour les avions légers ils doivent résister à ça pour les lignards comme ils se posent plus vite c'est plus et 600 devient un taux relativement standard on parlait de quoi on parlait de 600 c'est quoi 600 pieds minutes c'est ça 600 pieds c'est standard mais bon ça va ça paraît énorme d'accord Lanou je te dis Lanou je te dis salut depuis le début pourquoi tu remets des saluts ça fait deux fois que tu mets salut et que je te réponds je ne comprends pas mon cher Lanou ou ma chère Lanou je ne sais pas d'ailleurs je ne sais pas ce qui se cache derrière ce pseudo hey c'est vachement c'est vachement cool ton endroit dis donc oh moi ça j'aime bien ça hey c'est quoi cette rivière qui se balade au milieu des montagnes là où est-ce qu'on est où est-ce qu'on est Landscape je te rappelle que j'ai le son du stream en fond également ouais mais tu n'as que le fond du stream tu vois donc tu n'es pas concentré tu n'es pas concentré sur à répondre aux gens etc et est-ce que tu as le track hier Papa Noël est-ce que tu as le track hier de connecté si c'est ça ça veut dire que tu as deux fois plus de chance de mieux te poser que moi parce que tu peux bouger la tête non merde c'est sympa cet endroit là donc ouais Landscape je suis avec le slou et moi aussi le problème c'est que je me suis dit moi le slou je ne l'ai pas bien réglé en fait donc moi je ne suis pas je ne suis pas cranté et c'est ça le problème enfin je suis cranté pardon et c'est ça le problème et si j'étais en mode caméra linéaire et que tu vois comme sur ma souris typiquement je pourrais rester en mode otace mais là le problème c'est que je suis je suis avec ma souris et donc ça c'est problématique il faut que je m'en occupe il faut que je m'en occupe vraiment sympa je ne sais pas trop où on est quelque part au nord de l'Inde d'accord donc Landscape il nous envoie des coordonnées en mode je ne sais pas trop où on est exactement c'est sympa mais oh il y a une ombre qui vient de passer au dessus de nous c'était joli ça et le voilà et il est en inversé en plus ah bah ça c'est encore tu dois encore avoir ton extra 300 des familles sur lesquelles je n'ai pas les livrés mais c'est dingue ça pourquoi je n'ai pas les livrés comme ça pourtant j'ai fait toutes les mises à jour c'est vraiment chelou ça c'est le Ladakh en fait attendez c'est réputé pour les montagnes hachement jolie Afghanistan d'accord c'est une livrée de base mais je ne comprends pas pourquoi je tu vois c'est une livrée de base mais je comprends pourquoi je n'ai pas ton pourquoi je n'ai pas ton truc mais en fait tu vois je pense qu'il a Landscape pour répondre à la question je pense qu'il a son train de rentrer le Papa Noël mais en fait je n'ai pas le bon avion qui s'affiche et c'est bien tout le problème c'est qu'on ne comprend pas bien pourquoi quand certains viennent me rejoindre je n'ai pas forcément les avions en cours de route donc ouais c'est ce que je voulais faire aussi Landscape on s'est laissé pendant que je discutais on s'est laissé un petit peu couler sur le sur le comment ça s'appelle dans la descente mais casse pas tout enfant mais ça ne monte pas là si ça monte putain j'ai du mal à monter il a du mal à monter le bestiau on aurait peut-être dû prendre un truc vous savez quoi ça va me saouler d'être en cap 10 là-dedans on va reprendre un truc menu principal on va prendre un truc qui pète un peu plus là parce que le cap 10 il va mettre des jours il va mettre des jours et des jours à remonter ben ouais on est déjà à 12 000 pieds si effectivement on est au milieu de la chaîne de l'Himalaya clairement on est sur des zones qui ne vont pas être qui ne vont pas être gérable tiens tu ne bouges pas papa noël je vais revenir sur toi je vais juste changer d'avion on va se prendre oui on va se prendre le grand caravane ça va être très bien ça ça va être très bien tac 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 pouf définir comme point de départ et on est parti voilà et non mais clairement le cap 10 comme je n'ai pas fait gaffe exactement où on était je n'ai pas regardé l'antique TBM ça a plus qu'à what prend un blériot merci EOSM pour cet instant pour cet instant historique c'est pas très loin en effet le LADAC est théoriquement en Inde le Pakistan rebondit aussi la région et je me demande si la Chine ne discute pas la frontière aussi mais tout au bout là où le pays croise tous les tirés tant ou presque allez on est reparti avec le grand caravane on va se mettre plein gaz et on va grimper tout de suite ça va être quand même beaucoup plus sympathique normalement c'est vrai que j'ai un pilot automatique à appliquer tout de suite d'un coup avion iconique pour info qui est au musée des arts et métiers je sais bien des arts et métiers ça par contre je ne savais pas qu'il était au musée des arts et métiers il me semblait qu'il était au musée de l'air et de l'espace aussi ou une comment ça s'appelle ou une copie peut-être je dis peut-être une connerie il y a peut-être que je confonds il n'est pas il y a quoi il y a plein de trucs extrêmement mythiques au musée de l'air et de l'espace mais il n'y avait pas justement un truc ah non c'est pas le Spirit of Saint Louis qui est au musée de l'air et de l'espace j'ai un gros doute il y en a plusieurs mais celui qui a traversé la Manche il est aux arts et métiers d'accord des blérios des blérios 11 il y en a plein ils ont été produits en quasi série il y a aussi le Clément Adair ouais mais du coup non c'est peut-être je confonds peut-être c'est peut-être le Spirit of Saint Louis qui est le Spirit of Saint Louis c'est américain il est à Washington DC hein putain j'ai le cerveau qui est en pâté le Spirit of Saint Louis c'est pas le c'est pas l'avion de de Saint-Ex le blérios 11 c'est rigolo avoir volé les gars ils peuvent pas réduire les gaz ils coupent les magnétos pour descendre c'est putain un truc de malade alors un gros nom de Franck May putain alors du coup je sais plus je suis désolé j'ai le cerveau en Spirit of Saint Louis c'est Charlinberg mais putain mais oui oh là là oh là là je suis fatigué bordel mais putain c'était quoi le nom de l'avion de le nom de l'avion de comment on s'appelle le nom de l'avion de Monsieur Petit Prince putain j'y arrive plus je suis désolé j'ai vraiment le cerveau en pâté aujourd'hui j'y arrive plus je viens de le dire et j'ai déjà oublié son nom Saint-Exupéry oh putain merci merci Papa Noël mais j'y arrive pas aujourd'hui c'est un truc d'ouf oh je crois que je vais faire pause là tac pause ici on se met en mode vitrine parce que là juste on a l'endroit qui est absolument exceptionnel tac regardez-moi ça regardez-moi ça on va se mettre comme ça là tac oh là là que c'est beau que c'est beau que c'est beau que je t'aime que je t'aime que je t'aime externe hop on y retourne tac on remet la pause alors ça oui ça je me souvenais qu'il était mort sur son qu'il était mort sur son sur son P-38 c'est un texte à peu d'avions spécifiques à sa connaissance putain mais alors j'ai vraiment je suis vraiment je suis vraiment à perpète pourquoi il m'engueule parce que je suis en survitesse tu n'as pas fait le LADAC non je ne crois pas il a beaucoup fait de lattés divers et variés vu que l'ATCOER avait des sous dans l'aéropostale il a disparu sur Lockheed F5 une version photo une version photo du lightning mais d'accord je ne sais plus je dois avoir le cerveau qui mixe à peu près toutes les infos ça fait longtemps en plus que je n'ai pas traîné là-dedans mes souvenirs mes souvenirs datent qu'est-ce que je disais donc Papa Noël le LADAC non c'est quoi le LADAC à quelle heure il est midi 1 non midi 1 il est 13h le truc n'est pas à jour 13h sinon de connu au Maé il y a le point d'interrogation première traversée de l'Atlantique sans escale dans le sens est-ouest j'aime bien cet endroit c'est vraiment cool c'est vraiment trop cool comme endroit en fait j'ai envie de me poser avec le caravane mais je me doute que ce ne sera pas top top vu d'en bas et donc du coup ça me coupe toute envie mais en vrai j'ai hyper envie de venir avec le caravane de venir me poser quelque part sur une zone comme ça ça a l'air d'être trop cool c'est peut-être celui-là que tu confonds avec le Spirit of Saint Louis je sais pas je vérifierais je vérifierais franchement je vérifierais parce que je ne sais plus et je pense avoir déjà dit suffisamment de conneries pour aujourd'hui pour en vous en rajouter pour en vous en rajouter une autre j'ai trop envie de me poser dans le coin je m'en fous je le fais je ne sais pas s'il y a une zone qui est suffisamment plate pour qu'on aille mettre nos roues mais ouais je vais aller me poser là je pense hop là pardon je pense que je vais aller me poser ici je vais essayer de prendre cette zone là je ne sais pas si je vais réussir à perdre suffisamment de vitesse parce qu'on est quand même arrivé très très vite sur cette zone là je ne suis pas du tout défi athéro le caravane sur les bandes rochers dans la rivière et c'est une route ah mais c'est une route on voit un véhicule oh vas-y on va essayer de se poser sur la route ça va être drôle ça oh ça va être très très drôle vas-y on va s'enliger les flaps oula 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 du coup il est en train de remonter le machin on arrive vite encore on arrive encore bien vite on va remettre encore un peu de flaps le vario est en train de revenir on va arriver trop trop vite pour cette zone là on va se trouver on va se trouver la truc d'après c'est pas vraiment une route c'est plus une espèce de chemin dégueulasse qu'une route on va le faire le coucher de soleil t'inquiète pas dès qu'on va redémarrer on va repartir avec le coucher de soleil je suis en train de me dire est-ce que j'ai sorti le train on va prendre la petite côte hop là boing je suis désolé j'essayais même plus de le corriger je vous cache pas que j'essayais même plus de corriger la trajectoire j'étais en mode boing 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 je faisais plus rien sur les commandes je faisais n'importe quoi bon allez on va redécoller de là tranquillement on va passer entre les maisons tout droit yolo et puis on va repasser tout droit on va se faire le petit coucher de soleil et à demain les amis bah écoute à demain OSM normalement je devrais je devrais être là si tout va bien si je suis pas encore mort en cours de route mais normalement je devrais être là demain je serais sur Ropus ce soir Ropus TV ce soir pour du Hades normalement de 18h à 20h donc si vous voulez me voir galérer à sortir des enfers n'hésitez pas à faire coucou sur Opus Underscore TV et on essaiera de revenir j'arrive pas à prendre la vitesse il décolle il décolle en plus de distance qu'il n'atterrit ce monsieur allez bouuuu tout il va falloir y aller si c'est bon si c'est bon si c'est bon on va y arriver hop on va reprendre encore un petit peu là j'ai encore un variant négatif c'est chaud de le maintenir le machin il veut pas y aller si ça y est il y va la vache il a du mal à y aller notre caravane même le caravane il galère un peu à grimper c'est quoi le problème c'est l'altitude qui doit faire ça je sais pas si c'est l'altitude ou si c'est moi qui met des paramètres le problème c'est qu'on a vu souvent avec OSM très très régulièrement OSM nous disait de tirer de tirer la manette de mixture la manette rouge et c'est une manette que je ne peux pas tu vois la richesse ah si d'habitude d'habitude je peux pas parce que je suis en richesse automatique et là étonnamment je peux donc normalement on devrait avoir on devrait avoir la possibilité de pouvoir faire quelque chose prendre la vitesse là tu es au second régime je pense je ne sais même pas de quoi on parle en termes de régime mais là ça y est je viens de je viens de prendre la plus d'altitude je sais pas si de vitesse je sais pas si ça a changé moins d'air égal attend moins d'air égal moins de rendement air essence mais je sais pas si le jeu est poussé jusque là sur une PT6 normalement la richesse ce titre touche pas alors normalement pour répondre à ta question landscape normalement oui le jeu est clairement poussé jusque là en termes de moteur puisqu'on a bien vu qu'à certains moments quand on mettait de la richesse on arrivait à s'en sortir un peu plus donc oui clairement le jeu est poussé jusque là ça c'est sûr et bisous papa passe une bonne après-midi passe une bonne après-midi également on va pas tarder on va pas tarder à tranquillement couper tranquillou pépouze on va se mettre comme on l'a dit on va se mettre un petit attendez je vais trimmer l'avion parce que je suis obligé de le maintenir encabré depuis tout à l'heure c'est un peu pénible hop voilà c'est mieux on va se mettre un petit on va se mettre une petite météo qui va bien là de quel côté il se couche le soleil on va enlever le soleil peut-être ah on est c'est difficile d'avoir un truc propre là on peut avoir le soleil en face je trouve ça plus sympa pour le coup je vais préférer avoir le soleil un peu en face comme ça plutôt que d'avoir le soleil un peu trop couché au risque de ne pas aller chercher les couleurs qu'on aime bien d'habitude là voilà je pense que ça c'est plus sympa on a la rivière en bas qui est légèrement dans l'ombre dans l'ombre ou pas on va pouvoir se finir avec ça tranquillement tu vois en arrivant à 100 nœuds ton vario est passé à plus de 1000 tours minutes alors qu'à 60 tu étais péniblement à peine positif d'accord je comprends mieux je crois que je comprends mieux le problème c'est que tout est dans l'altitude donc beaucoup donc bah voilà c'est ça c'est ça qu'on se dit c'est que comme il y a beaucoup d'altitude dès que tu mets le soleil entre guillemets à ras bah t'es forcément dans l'ombre plus que dans une lumière un peu comme on peut en avoir quand on est près de l'océan des choses comme ça mais là je pense qu'on a une là j'aime bien j'aime bien ce qu'on a là on va tranquillement se foutre en mode vitrine pourquoi je fais échappement voilà décidément Stéphane je suis vraiment désolé pour ce stream donc je fais un peu de la merde mais mais on essaiera de faire on essaiera de faire beaucoup mieux demain ah c'est beau ça regardez-moi ça on a quand même vu et fait des belles choses c'est un peu comme New York au coucher et lever c'est une ville où il y a beaucoup d'ombre ah ouais mais clairement moi c'est pour ça aussi que c'est aussi pour ça que je préfère les villes entre guillemets moins hautes tu vois on a comment on s'appelle on a nous on a quitté Paris pour Bruxelles et typiquement c'est une ville qui est moins haute en termes de bâtiments et des choses comme ça et ça me fait vachement plaisir parce que du coup quasiment tout le temps dans ta journée bah t'as du soleil enfin t'as de la luminosité t'as peut-être pas forcément du soleil mais t'as de la luminosité t'es pas tout le temps plongé dans l'ombre de ton bâtiment à côté qui est insupportable quoi pas grave on a bien rigolé bah j'espère bien c'est quand même un peu le c'est un peu quand même les deux principales mesures de ce stream c'est de se marrer de voir des jolies choses et de profiter un peu quoi regardez moi ça à cet endroit comment il est beau et vous savez quoi on va activer le pilote auto attendez j'ai été en mode caméra donc il s'est pas activé le pilote auto tac pilote automatique on repasse en mode cam je pense que je vais je vais rester comme ça donc on va faire comme d'âme je vais couper je vais tranquillement couper la cam tranquillement couper le micro je vais monter un peu la musique et on va se finir tranquillement sur cette vue absolument splendide de la chaîne de l'Himalaya moi je vous dis donc je vous dis rendez-vous ce soir sur Opus TV 18h 20h pour du Hades et demain de midi à 13h pour la pause déj je vous fais des gros 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 bisous et je vous dis à très bientôt par contre la montagne en face je la sens moyen mais non c'est une vision de l'esprit t'inquiète ça passe large allez des gros bisous ciao et prenez soin de vous 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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